Henri Vallon, reporter au volcan, et pilade 3A. Pourquoi avez-vous choisi d'être comédien ? Je ne sais pas si j'ai choisi vraiment en fait. Je voulais être archéologue, moi ce qui m'intéressait c'était l'histoire et l'archéologie. Donc j'ai commencé après le bac des études à l'école du Louvre, et puis finalement je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas trop. Et comme j'ai vraiment grandi en coulisses avec mes parents, mes parents portaient en tournée. L'école j'y allais quand je pouvais, donc j'attrapais ce que je pouvais dans les écoles par correspondance à l'étranger, etc. Donc est-ce que je l'ai vraiment décidé ? J'ai tellement adoré ce que j'ai vu de la vie de mes parents, que je n'ai pas eu envie de faire autre chose. Est-ce que vous pouvez donner votre avis durant les répétitions ? Oui, mais je précise, oui avec Alexandre, oui avec d'autres personnes avec qui on a un rapport de confiance très fort. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Il y a plein de choses. Déjà la liberté, le fait de ne pas avoir de patron. C'est très agréable à faire, d'être sur scène, c'est agréable d'être, de vivre parce qu'on y vit quasiment dans un théâtre. C'est agréable le son, la lumière, c'est agréable d'essayer de transmettre au public de l'émotion, ou en tout cas qu'il ne s'ennuie pas, ou du rire, et puis voilà de se sentir quelque part utile. Des fois je donne mon avis à Alexandre, des fois il dit ah bah oui c'est un bon conseil, je vais le suivre. Et puis des fois il dit ah non cette idée ne me plaît pas, mais ça me donne une autre idée, et ça lui permet de rebondir sur autre chose et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on crée ensemble. Où trouvez-vous l'inspiration ? Dans les livres beaucoup, dans les films aussi, dans les rêves qu'on peut faire, et puis de toute façon quand on crée que ce soit des marionnettes ou de la peinture ou n'importe quoi, on n'invente rien quelque part. La création c'est une gymnastique, on ne peut pas arriver et du jour au lendemain dire je vais créer une peinture. Il faut déjà apprendre à peindre. Il y a les techniques et l'inspiration parfois elle ne vient pas. Par exemple si j'ai envie de faire une marionnette, il peut se passer un mois et puis il ne se passe rien, parce que justement l'inspiration n'est pas là. Et puis on ne sait pas pourquoi, tout à coup elle est là. Et c'est probablement parce qu'on associe une idée avec une autre. Derrière tout ce qu'on voit, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses.